Et bonjour c'est Kane de Super Solutions, on se retrouve pour la suite du guide de Westland 2, alors pour cette vidéo nous allons partir pour le Silo 7, maintenant que nous avons terminé la zone de Damanta. Alors petite précision par contre, par rapport au combat final contre Tinker, j'avais un petit peu galéré pour ouvrir la cage, tout simplement en fait sur le cadavre de Tinker vous récupérez le doigt de Tinker et je pense que c'est cela qui sert de clé pour ouvrir la porte. Je pense, je ne l'ai pas réessayé mais je pense que c'est cela, donc voilà, ça vous permet de ne pas galérer. En tout cas, nous pour l'heure nous allons partir pour le Silo 7, donc on sort d'ici, nous avons récupéré donc raid au passage. Et on part pour le Silo 7. Donc là vous recevez tous les remerciements et les félicitations des différentes personnes que vous avez aidé à Damanta. Ça fait toujours plaisir. Je finis juste un petit peu tout parce que... Non, il n'y a rien. Ok, bon allez, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va partir pour le Silo 7. Donc vous allez voir, ça va aller très vite. Ah, ça va aller très vite. On va voir, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ça va être pas très compliqué en fait, pas très long. Sauf si je commence bien sûr à m'embarquer dans des discussions interminables. Mais bon, sinon ça va. Donc on est toujours avec raid, vous montez juste ici et là il va reconnaître l'endroit et vous avez la possibilité de rentrer là-dedans. Et là vous voyez, il cavale parce qu'il a trouvé l'entrée de l'avion qu'il cherchait. On va le suivre. Et là-dedans, il va un petit peu nous demander de fouiller pour trouver ce qu'il cherche. Donc nous, déjà on commence par piller évidemment, parce qu'on le fait bien. Et ensuite, vous allez monter juste ici. Là où vous avez un grip. Excusez-moi, un grip. Dans lequel vous trouvez un catalogue, pas à quoi il sert. Et là-dedans, vous trouvez un tournevis. Ce tournevis, vous l'utilisez sur ces façades-là. Et vous avez trouvé le trésor. Maintenant, on partage ça en part égale, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on obtient d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on a gagné là ? D'accord, ils ne nous disent même pas qu'est-ce qu'il y en a eu. Bon, le catalogue, ok. Presse, machin. Bon, en fait, il y avait Walou, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, on s'en va. Bon, bref. En tout cas, vous avez terminé la quête. Non, mais attendez, c'est pas possible. Ça me perturbe. J'arrive pas à me souvenir là. Ça commence à un peu trop remonter tout ça. Et j'ai pas relu mes notes. J'ai pas relu mes notes. Ah oui, d'accord. Parce que tout simplement, il fallait cliquer dessus. Mais c'est vrai. Donc, avec de l'or, c'est naze, quoi. J'ai envie de dire. De l'or. Ok. Donc, voilà. Donc, tout simplement, vous cliquez sur le truc. Vous ne faites pas le ronchon, comme moi, à partir tout de suite. Et vous obtenez de l'or qui se vend pas grand-chose. Donc, c'était bien naze, quoi. Alors, ensuite. On continue là. On va se débarrasser des tourelles. Et j'ai hâte de retrouver une ville pour pouvoir revendre un peu tout mon barda. Parce que là, on se retrouve avec un sacré paquet de... Avec l'inventaire totalement full. Alors. Autre petite chose. Maintenant, nous avons un terrain miné. Pas de problème. Me direz-vous. On désamorce. Bien sûr. On n'est pas obligé de désamorcer. On peut aller plus vite aussi. Si vous passez là, notamment. C'est une zone safe. Nous, on va prendre un peu de temps pour désamorcer. Surtout que, grâce à ça, je pense que Takayuki va passer un niveau. Il me fait de la peine, un peu, ce petit personnage-là. C'est assez horrible, ce qu'il raconte. Bon. Là, c'est hautement intéressant, comme vous pouvez le constater. C'est bientôt fini. Et on va s'attaquer à quelque chose de vachement plus intéressant. Avec un vrai choix. Jusqu'à présent, il y a eu quand même des vrais choix. Mais là, on va avoir un choix quand même assez important. Et finalement, je ne pensais pas que c'était aussi important pour la fin. Enfin, pour la fin. Pour ce qu'on va appeler la cinématique de fin grossièrement. Donc, les petites scénettes. Enfin, ce n'est même pas des scénettes. C'est juste des dessins avec des explications de ce qui s'est passé dans chacune des lieux que vous avez visités. Et que vous avez plus ou moins aidés. En fait, il parle forcément du canyon et du temple de titan. Et je vais vous expliquer du coup mon choix. Et pourquoi je vais faire un autre choix pour notre guide. Donc, ça y est, c'est fini. Il a passé un niveau. Je suis content. Et on va passer la porte. Alors, à l'intérieur, on va croiser un moine. Mais un moine qui n'est pas complètement timbré comme ses potes. Puisque lui, il a bien compris que cette arme-là, en fait, que l'ogive nucléaire, ce n'est pas un jouet. Ça, il a bien compris. Et du coup, il n'est pas très chaud pour que quelqu'un puisse l'utiliser. Tout simplement. De toute façon, je vous parle en avance. Mais on va te parler tout à l'heure. On fait juste un petit tour. Merci. Alors, ensuite, je vais vous expliquer les différents choix. Parce qu'en fait, il y a trois possibilités. Déjà, la quête, le pourquoi vous êtes là. C'est parce que les moines vous ont demandé justement de leur apporter cet ogive. En tuant ou pas l'huile, peu importe. Donc, les moines nous ont demandé ça. Mais vous avez donc la possibilité... Non, attendez. On va faire dans l'autre sens. Donc, vous lui parlez de ce missile. Nous sommes des rangers. Voilà. Donc là, il nous sort que... Maintenant, on fait ce qu'on veut. Donc là, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, nous avons trois possibilités. Donc, soit nous interagissons avec cette console et nous envoyons le missile chez les moines. Ce qui fait que ça va les renforcer, étant donné qu'ils vont avoir enfin, pour de vrai, un missile opérationnel très dangereux. Soit vous les envoyez au crotal, donc à la bélisse des crotals, qui, du coup, vont pouvoir prendre l'ascendance sur les moines. Soit, troisième possibilité, vous désamorcez, en fait, l'ogive. Ce qui fait qu'elle sera inutilisable. Et là, du coup, les deux groupes, donc les crotals et les moines vont se taper sur la gueule. Ça va être l'horreur. Et lorsque vous allez revenir, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, si vous repassez par le temple de titan ou par le canyon de titan. Alors, je sais pour le temple, mais le canyon, je n'y suis pas allé. J'ai voulu un peu speedé, mais bon, je ne pense pas qu'on y aille bien non plus. En repassant par là, vous voyez que, bon, c'est l'apocalypse. Tout le monde s'est entretué. Et je pensais que c'était ça la bonne solution, étant donné que les moines, ils sont complètement cinglés. Et puis, bon, la milice, ça m'inspirait. Mais bon, pas beaucoup non plus, quoi. Et du coup, je me suis dit, la bonne solution, c'est de désamorcer comme ça. Personne n'a le missile. Sauf que, bon, du coup, je vais vous spoiler ça, puisqu'on ne le verra pas à la fin du jeu. Mais en faisant ça, l'annonceur, donc la voix off à la fin du jeu, nous dit qu'en fait, le fait d'avoir choisi ça, que personne ne pouvait contrôler le canyon de titan, ça a foutu le bordel. Et puis du coup, le canyon était inutilisable parce qu'il y avait des bricandes et machin. Bon, ok. Donc, apparemment, ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc, comme les moines, je ne les aime pas, je vais choisir, personnellement, de les envoyer à la milice des crottales. Et j'ai fait un magnifique monologue aussi. Tant que j'y pense, on a tous échoué. Ben, écoute, copain, c'est comme ça. Comment on ouvre ça ? Bon, ben voilà. Donc, en tout cas, maintenant, nous avons... Ah, ben voilà, je vais vous laisser ça, alors. Donc là, forcément, il est tout content, parce qu'il se retrouve avec une force de frappe considérable, le mec des crottales. Donc, voilà, forcément, il est super content. Donc, maintenant, vous auriez très bien pu envoyer ça aux moines, je le répète, aux moines. Donc, c'est les moines qui auraient été tout contents. Et si vous aviez désamorcé le missile, en fait, vous faites complètement chuter la foi des croyants de la bombe, donc les moines. Ils auraient complètement perdu leur foi. Et puis, ça aurait foutu la foi. Mais apparemment, ça fout trop la merde. Donc, c'est pas bien. Alors, on va retourner, quand même, maintenant, au Temple du Titan, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et parce que, peut-être, que je vais pouvoir... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces bugs d'affichage ? Parce que, peut-être, je vais pouvoir vous montrer un petit quelque chose. En revenant. On va voir ça. Excusez-moi, je bois. Non, je bois pas, deux combats. Côté le mystérieux au passage, tiens. On va s'arrêter là. Je sais pas à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est un Minecraft ? Non, c'est rien. Je suis pas un joueur de Minecraft. Donc, je vois juste que c'est tout carré, c'est tout vieux, c'est tout moche. Donc, du coup, je pense à Minecraft. Mais bon. Je sais pas. Je vais pas me faire des copains comme ça. J'ai rien contre les jeux moches, hein, attention. C'est juste que Minecraft, j'aime pas trop, c'est tout. Ok. Alors, c'est parti. On retourne au Temple du Titan. Et on va voir un petit peu ce qu'il s'y passe maintenant, que nous avons choisi d'armer les crottales. Plutôt que de désamorcer la bombe, ou plutôt aussi que d'avoir donné ce pouvoir-là aux moines. Donc déjà, c'est leur boss. Ok. Donc, voilà. Cassez-vous maintenant. C'est bien. C'est bien. On t'a bien rendu service et tu nous parles comme des chiens. C'est cool. Donc, on va refaire un petit tour, là. Tiens, on peut se faire soigner. Ouais, je veux un soin. Donc, ils ont bouché aussi les accès au sous-sol. Donc, maintenant, on peut plus y aller. C'est pas grave. Tiens, est-ce qu'elle va nous engueuler à Bridewell, là, où elle est contente, là où elle est contente ? On ne peut plus vous voir. Ok. Eh bien, ça fait plaisir, hein. On se sent vachement... Vachement important, quoi. De se faire envoyer chier comme ça après... Après leur avoir rendu un si gros service. Donc là, ça nous fait presque regretter de les avoir aidés, ces trous de balles-là. C'est pas grave. Donc, on va voir l'intendant qui est juste ici. Jetez un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'il a de joli ? Oh, au-delà des AK-47. Ça, c'est pas mal, non ? 30-50, 5, 5 pénétrations. Ça, c'est pas mal. Lâche de feu, arme blanche. Ça, c'est bien aussi, vous me souviens. J'avais trouvé cette arme-là. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus demandante en point d'action. Déjà, on va vendre les Bobioles. avec un peu de chance on va pouvoir échanger contre des trucs un peu sympa ok alors 909 ok donc ça ça 300 frousse ouais je prendrais bien peut-être la K47 et et la H de feu la H de feu c'est sûr la H de feu c'est sûr et la K47 la K47 c'est l'équivalent au niveau des points d'action la M16 pénétration d'armure un petit peu mieux après la portée elle est pas géniale la portée est pas géniale c'est un peu dommage on va essayer de me débarrasser encore des 2-3 conneries on va garder de l'or il s'en fout le vent aussi il s'en fout il s'en fout il y a déjà un exemplaire les grenades sales franchement j'aime pas ces trucs là bon mais désolé du coup j'en laisse une pour vous montrer mais très franchement je suis pas convaincu de ces grenades là ça ça ok et AK47 AK47 je vais en prendre une je vais essayer parce qu'il a pas ah oui ça va pour deux machins on va pleurer quoi je vais essayer la AK47 je la prends on essaiera et puis si ça me convient c'est bien si ça me convient pas au moins j'aurai toujours l'arme j'aurai toujours l'autre arme je la conserve comme ça je pourrais changer donc là vous voyez c'est un joli carnage ils se sont tous fait buter ouais donc je suis pas sûr qu'on y gagne au change parce que d'un côté les moines ils voulaient des offrandes ou des choses un petit peu utiles et eux ils veulent plus du pognon en train de la ferraille voilà donc bon ça encore on va se faire engueuler à la fin du jeu parce qu'on va dire ouais c'était une connerie faire ça ouais c'est pas grave 150 ferraille vache bah oui en avant 150 ferraille putain c'est cher c'est cher bon là normalement si vous désamorcez la bombe en fait vous n'avez plus besoin de payer quoi que ce soit il n'y a plus personne donc ceux que vous croisez de toute façon vous devez les buter qui c'est qu'il y a qui c'est qu'il y a là je ne vois pas donc bref le pourquoi je voulais venir ici surtout c'est pour pour ce gars là ok donc dans un moment vous auriez pu le recruter sauf que là vous ne pouvez pas d'accord en fait j'ai eu un moment de vide là parce que je m'attendais à un autre personnage en fait qui lui qui lui aurait pu être être recruté mais il se trouve que eh bien ça dépend et voilà donc c'est encore c'est encore le mauvais choix qu'on a fait on aurait dû on aurait dû prendre prendre les prendre les comment il s'appelle les les moines bon ça fait rien en tout cas on aurait pu recruter un type là ici ou alors celui là si à mon avis vous êtes un peu badass là là apparemment on a un peu trop gentil pour lui je dirais je ne les sentais pas ces gars là mais je sais c'est pour ça que lors de ma première partie j'avais fait en sorte que personne n'essaie de bombe parce que j'en sentais aucun quoi donc mais bon en tout cas vous avez un autre un autre bidoulou là un grippin d'accord on ne peut carrément plus aller là qu'est-ce que c'est que c'était je suis en freestyle au cas où vous vous poserez la question je suis totalement en freestyle mais bon c'est pas grave on peut plus passer donc là c'est vraiment vraiment tout fermé mais écoutez vous savez quoi c'est pas grave faire silo 7 et et puis on va on va se refaire la route dans l'autre sens quand même pour découvrir un petit peu parce que ça m'intrigue de voir un petit peu ces changements qu'il y a par rapport à ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos donc bon bah c'est aussi pour ça j'ai fait parce que j'allais pas me refaire le jeu de réessayer chaque élément donc ah non mais c'est tout en fait ah oui du coup directement canyon de titan non quoi on n'y va plus je disais oui donc j'avais pas le temps surtout de me refaire le jeu le jeu plusieurs fois d'accord canyon de titan c'est fini c'est directement le temple de titan ok donc voilà donc ça me permet aussi de faire d'autres choix de vous expliquer ce qui s'est passé lors des premiers choix que j'ai fait parce que ça je sais comment ça se passe puisque je les ai vus et dire aussi moi par la même occasion en tant que joueur pour mon petit plaisir bref donc là nous avons terminé on a fait un petit peu plus que prévu mais c'est pas grave et la prochaine étape en fait là on ne sait pas encore mais ça va être de retourner à la prison parce que il va y avoir un petit conflit entre les scorpions rouges et et les et les rangers il va y avoir un conflit entre nos deux groupes et il va falloir que que l'on essaye de régler ce conflit donc par les armes ou comme vous allez le voir par un autre moyen mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous dis donc on verra ça dans la prochaine vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la commenter à vous abonner à la chaîne de SuperSolus si vous désirez et et puis et puis je vous dis à tout de suite pour la suite du guide de Westland 2